Un vent de liberté à souffler. Comment la liberté peut-elle souffler dans ta vie ? Alors que nous sommes dans un monde de soumission. Comment faire pour que la liberté souffle dans ta vie alors que nous sommes dans un monde de soumission ? Faut-il accepter la soumission ou ne pas l'accepter ? C'est quoi se soumettre ? Se soumettre au diktat ? Se soumettre à la norme établie ? Se soumettre à tout ce qu'on te demande d'être ? Pour que tu puisses faire plaisir, alors certainement tu n'auras plus la liberté. Tu ne sauras même pas c'est quoi la liberté. Tu seras esclave de ce que la norme établie propose. Et tu vas être enrôlé dedans. Et parfois tu vas trouver dans cet enrôlement quelques plaisirs. C'est comme si tu mettais un tableau qui représente la liberté sur les murs de ta prison. Et tu te satisfais de ça. C'est ça le désarroi de l'humanité. C'est que nous nous sommes satisfaits d'images, de représentations de ce que nous pensons être beaux. Donc nous les aimons, nous les gardons, nous les chérissons et nous les mettons en tableau. Et ça devient nos fétiches. La liberté ne se passe pas ailleurs que en soi. C'est-à-dire que tout se passe dans ton cœur, dans ta tête. Tout ce qui se passe, tout ce mouvement psychologique qui se déroule, tes émotions, tout ça. Nous sommes embrigadés dans des façons, des modes de vie que nous répétons. Et cette répétition fait de nous des esclaves parce que nous ne savons quoi faire d'autre. En fait, c'est la règle établie qui a été mise là. Et on exécute cela. Donc nous sommes emprisonnés avec tous les concepts, les pensées que nous avons, les pensées que nous avons adoptées, les conclusions que nous avons. Là se trouve l'emprisonnement. La liberté n'est pas au sein de toi. Parce que la liberté, ça veut dire de ne pas s'attacher à des conclusions. De ne pas s'attacher à ce qui te donne du réconfort. Parce que tu seras dépendant. Et la liberté, c'est une question d'indépendance. De ne pas être dépendant de personne. Il n'y a rien à gagner d'ailleurs, de qui que ce soit, pour être heureux. Parce que ce que tu gagneras va te soumettre à ce que l'autre propose. Donc tu es sous le joug de ce que l'autre veut. L'autre veut que ton énergie puisse couler pour lui. Que tu puisses être l'objet de son désir. Et là, il n'y a plus de liberté. C'est à partir du moment où tu conçois que l'autre a quelque chose que tu voudrais avoir. Et que tu fais tout pour l'avoir. Que tu seras dépendant. Mais tu regardes bien, il n'y a personne sur la planète Terre qui te donnera la joie de vivre. La joie d'être libre. Il n'y a personne qui peut te donner ça. Ça ne viendra pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ça vient seulement du fait que tu acceptes d'être indépendante, au sein de toi-même, pour tout ce que tu es. Que tu sois indépendante, vraie, intègre, avec toi-même. Et ne pas compter sur personne. Parce que si tu comptes sur la société, sur quelqu'un qui va te donner ce que tu as besoin pour vivre, alors tu seras dépendant. Et toute cette dépendance va faire en sorte que tu es esclave de celui qui va t'offrir ce que tu dois avoir pour pouvoir être bien. Donc nous allons tous devant les mairies, devant les institutions, pour réclamer du bien-être, pour réclamer le manque que nous avons. Parce qu'il semblerait que tout ça soit détenu par quelqu'un. Donc nous voulons de cette chose qui donne du plaisir. Mais nous ne savons pas que ce plaisir est éphémère. Et que la plupart des gens qui sont accros à cette éphémère, et bien ils en demandent toujours plus et ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ils sont dépendants du réconfort qu'ils peuvent avoir avec tout ce qu'ils peuvent prendre. Donc la liberté c'est de pouvoir ne rien prendre, de laisser tout ça, et d'accepter qu'on n'a rien. Accepter de pouvoir se débrouiller par soi-même. Et ça, ça commence toujours par soi. Ça veut dire que soi doit réaliser que tout ce qu'il veut est futile. Toute la réussite qu'on lui demande d'avoir, toute la conformité qu'il doit être pour pouvoir plaire à la société, doit cesser. Et ça c'est difficile parce que, après toute une décennie de remontrance, de propagande, on te demande d'être ce que tu dois être. En fait, tu es prisonnier d'un monde qui te demande de faire ce que tu dois faire pour pouvoir avoir le plaisir. Autrement tu es puni. La société c'est une institution où soit tu es récompensé, soit tu es puni. Tu te moules, tu es récompensé. Et tu te rebelles, tu n'es pas récompensé. Donc on te met de côté. Et tout ça, ça nous fait peur parce qu'il en convient que l'existence de la vie de l'homme est dépendante de ce qu'il peut manger, de dormir, de se vêtir. Il y a trois choses essentielles. Mais une fois que tu as ça, et que tu as ce besoin acquis, ce besoin résolu, tout le reste des choses que tu peux quémander, c'est une vaine demande parce que c'est éphémère. Ça ne t'apportera rien. Ça ne t'apportera que de la dépendance. Et la plupart d'entre nous, on veut cette dépendance. On aime cette dépendance parce que ça donne beaucoup de plaisir. Parce que cette dépendance, ça te permet d'être quelqu'un. Ça te permet de t'identifier à ce que tu as pu acquérir. C'est-à-dire toute la réussite que tu as eue, toutes les idées que tu as, tout ce que tu as pris, ça te donne une identité. Et cette identité est pour toi cruciale parce que c'est à travers elle que tu te montres, que tu te fais valoir. Et nous avons peur de ne pas être celui qui est valorisé. Nous voulons être reconnus par l'autre. Donc à ce moment-là, il n'y a plus liberté. Parce que tu dépendras de l'autre. Tu dépendras de ce que le monde attend de toi. Et le monde attend quoi ? On te dit depuis que tu es enfant, va à l'école, il faut bien apprendre, il faut construire ta vie. Il faut réussir. Et en fait, ce mot réussir et rester dans nos esprits, nous devons gagner quelque chose. C'est ancré dans nos gènes. Si bien que même quand on rencontre quelqu'un, on se demande qu'est-ce qu'il y a à gagner. Donc on aime, mais à condition qu'il y a quelque chose à gagner. Donc c'est ancré en nous. Et là, on est en train de dire de sortir de tout ça. De ne rien demander, de ne rien attendre, de ne rien vouloir. Et là, il y a la liberté. Parce que tu n'es plus dépendant de ce à quoi tu dois courir après. Et te fatiguer et t'inquiéter pour l'avoir. Parce que c'est toute une inquiétude que de chercher à avoir ce que tu veux pour être bien. Et ça, c'est ce que la société, nous avons mis en place pour pouvoir exister en tant que personnage, en tant que celui qui existe. qui est reconnu, qui a pu être mis sur un piédestal pour être valorisé par le regard bienveillant d'une société conforme. Et toute cette conformité, en fait, c'est justement cela qui t'enferme, qui t'enlève la joie de vivre. La joie d'être ce que tu es, parce que tu dois devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu n'es pas ce que tu es, alors il y a un malaise. Il y a la dualité en toi. Parce que ce que tu voudrais être n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement la mémoire que tu as acquéris. Toutes les choses que tu as pu gagner, tu as pu acquérir. C'est entrer dans ta mémoire, et ta mémoire le garde, comme si c'était quelque chose de précieux. Et tu rejoues de cette mémoire, comme un film, pour pouvoir jouir de ce qui te réconforte. Donc, tu te donnes l'envie d'atteindre tout ce que tu connais, tout ce que tu connais qui est bon, est devenu pour toi très important. Donc, on veut garder tout ça, pour pouvoir enjouir. Parce que la vie, elle, elle n'est pas présente à ce moment-là. Et c'est ça qui nous fait peur, c'est cette vie présente, cette immensité, que tu ne sais pas quoi faire. Donc, tu as des références pour pouvoir vivre ce que tu aimerais, ce qui est réconfortant, ce qui est rassurant, ce qui est connu. Donc, tu n'as plus cette liberté. La liberté d'explorer ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu sais. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est si tu ne fais pas de conclusion, tu es libre. Si tu n'as pas de référence, alors tu es libre. Tu es libre d'explorer. Tu peux avoir la perception libre de tout engrenage qui te demande de repartir vers ce que tu connais. Et c'est ce que tes pensées font. Parce que tes pensées, ce sont l'engrenage. Parce que les pensées viennent du passé et te feront peur pour ne pas aller dans quelque chose qui soit inconnu. Donc, tes pensées te retiennent. La peur te retient. Tu restes là à vivre ce que tu devrais vivre. Mais tu n'es pas vrai. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas cette liberté qui est là, présente. Parce que la liberté, c'est une présence. La présence de celui qui ne conclut rien. Il est là et il perçoit. Il a une perception qui va au-delà de tout ce qui est connu. Sa perception, elle est illimitée. Et une perception illimitée, c'est une perception libre. Mais, avec ce que tu connais, ta perception, elle est limitée, bien sûr. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, en fait. Tu ne vois pas plus loin que tout ce que tu as conçu. Donc, tu cherches à pouvoir t'accrocher à tout ce que tu t'es donné d'être. Et ça fait que nous ne sommes pas libres. Nous sommes celui qui est encombré de ce que nous voudrions être. Et, quand tu as cela, tu es prisonnier de tout le concept que tu as. De toute l'image que tu t'es donné d'être. Donc, nous vivons dans un monde de prison. On ne sait même pas qu'on est en prison. Parce qu'on ne veut pas le voir. On se fait croire que, en ayant cette image de la liberté, on se réconforte. Et on oublie le fait que nous soyons en prison. On oublie le fait que nous soyons esclaves, que nous soyons soumis à une norme établie. Parce qu'il y a le plaisir de croire qu'il y a quelque chose qui sera atteint, qui viendra. On peut rêver de quelque chose. Et ce rêve-là t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Si on regarde la réalité telle qu'elle est. Et bien, ce que tu vas voir, en fait, c'est que tu n'es rien. Tu es perdu. Tu ne sais rien. Tu es emprisonné. Et tu passes ton temps à rêver d'une vie qui sera libératrice. Et cette vie libératrice, c'est quelque chose que tu te fabriques et tu cours derrière. C'est ton espoir, c'est ton désir de trouver quelque chose qui va te sortir de ce carcan dans lequel tu es. C'est ton espoir. Cet emprisonnement qui se répète tous les jours, de la même manière. Cette soumission. Cette dépendance. Se libérer de la dépendance. Se libérer de tout ce qu'on croit pouvoir nous donner un peu de répit. C'est là la solution. Mais est-ce que tu peux faire face à tes peurs qui te dictent que si tu sors de là, il y aura un danger ? Parce que le danger, c'est toi-même qui l'invente. Le danger, c'est ta peur d'avoir peur de ce qui se passera. Parce que tu es dans l'inconnu là. Donc tu inventes des peurs. Et tu n'y vas jamais. Parce que tout ce que tu te dis t'empêche d'y aller. Les peurs n'existent pas. Les peurs, c'est quelque chose que tu fabriques toi-même. Et tu te rassures par des histoires que tu te racontes pour ne pas y aller. Et c'est ça notre grand souci. C'est que cette peur nous mine. Et la joie n'y est pas. La sincérité n'y est pas. L'énergie non plus n'y est pas. L'énergie de pouvoir sortir de ce carcan n'y est pas. Parce que pour pouvoir sortir de ce carcan, il faut que tu sois déjà libre pour pouvoir voir ce carcan. Mais si le carcan te retient et que tu es tout le temps en train de jouer avec, tu es en train de dissiper ton énergie dans la distraction que le monde te propose. Donc il faut déjà que tu sois libre de cette distraction. Et que tu regardes les choses telles qu'elles sont. Et quand tu vois les choses telles qu'elles sont, alors l'esprit se libère. Se libère de la peur. Parce qu'on réalise en fait que ce que l'on se raconte c'est faux. Et que tout ce que tu te racontes ce sont les histoires que tu as acquis. Tout ce que tu t'es raconté, c'est ce que tu te racontes. Tout ce que tes expériences t'ont fait voir et tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tout ça, ça se répète en toi et tu choisis un moment où ta zone de confort pourra être accessible. Mais cette zone de confort est une illusion. Tu crois que c'est une zone de confort mais en fait là-dedans il y a résident tous les problèmes de la vie. Parce que tu ne peux pas sortir de cette zone de confort. Si tu es attaché à elle, ça va te déchirer. Tu auras peur de devoir quitter ce que tu connais. Donc, on s'accroche. Et c'est là toute notre difficulté. La peur, c'est de ne pas pouvoir être libre de ce à quoi on s'est attaché. Parce que ça nous réconforte tellement qu'on veut garder cela comme quelque chose de précieux. Mais à la fin, tu vas voir que tu n'es toujours pas sorti d'auberge. Tous tes problèmes sont toujours là. Parce que tu t'attaches, parce que tu as peur que tout ça s'arrête. Et en fait, ta vie est un cercle vicieux. Et tu ne connais jamais c'est quoi la liberté. La liberté d'esprit. D'aller au-delà de tout ce que tu te racontes. de toutes les histoires que tu te racontes pour être bien, pour être en sécurité dans ta zone de confort. Avec tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as conclu. Tout ça, ça forme une zone de confort où tu répètes tout le temps et tu as peur que ça, ça s'arrête. Donc, tu cultives tes conclusions. Et tu deviens de plus en plus certain. Parce que tu veux que cette certitude te sauve. Mais rien ne peut être certifié dans un monde où tout est éternel. Tu ne peux pas faire une conclusion avec ce qui est éternel. Il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Parce que l'éternité ne fait pas de conclusion. Elle est ouverte. Elle est ouverte à tout. Et tout change d'instant en instant, sans des conclusions. Parce que si tu t'appuies sur une conclusion, tu seras limité. Tu limiteras ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'infini. Et une conclusion, ça va limiter. Alors, tout ce que tu as amassé, c'est-à-dire tes conclusions, tes idées, tes croyances, vont te limiter. Parce que tu vas être coincé dans un petit monde où tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Alors que toi-même, tu es ce que l'univers propose. Tu es l'univers. Tu es l'infini. Mais tu veux seulement garder les choses qui te rassurent, ce que tu connais. Alors que tu as tout l'étendu devant toi. C'est pour ça qu'il faut voir vraiment comment on fonctionne pour pouvoir sortir de ce carcan. Toutes ces images que l'on a pour se rassurer. Il faut que tu les voyes. Et dès que tu as vu la supercherie, dès que tu as vu l'illusion dans laquelle tu es, alors tu te lances avec grâce. Tu fais un lâcher prise avec grâce. Tu ne retiens plus. Tu te laisses être. Et ce que tu es, c'est la liberté. La liberté d'aller au-delà de tout ce que tu connais. ... ... Sous-titrage ST' 501